le rendez vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition la finale enfin enfin nous allons la vivre ensemble c'est hervé matou bien sûr qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendue avec une affiche qui promet beaucoup le paris saint germain face à parme à cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd et voici la composition du paris saint germain dans les buts john wilji donnarumma marquinhos en défense à ses côtés sergio ramos andrelle di maria sera avec marco verratti au milieu de terrain devant qu'il ya une mappée pour animer l'attaque aux côtés de l'hiver si on attend la composition de l'autre équipe le dispositif est un 3-5-2 à essayer d'asphyxier l'adversaire dans le milieu de terrain l'arbitre qui vient de donner coup d'envoi de cette finale de la ligue des champions l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation mais si l'avantagent n'a rien donné du coup on vient à la faute on voit cette faute sur ce tacle glissé on va repousser par bouffonne il a pris sa chance mais elle a frappé l'évier on va repousser par bouffonne il a pris sa chance mais elle a frappé l'évier il est bien parti ce corner c'est un corner qui ne va rien donner un trail de maria au sauver par la barre il s'est heurté à la défense et maria on a créé le danger bien sûr côté parisien la tête qui passe juste au dessus ça s'est joué à rien du tout l'adulte qui siffle contre le psg très bonne anticipation sur ce ballon qui en dap et attention ça c'est dangereux neymar la frappe ça passe à côté dommage un bon état il perd le ballon ouais mais si ça c'est bien joué le bon ballon de lombapé oh oui le but l'ouverture du score ah ça c'est important de marquer en premier on va sur ces images la passe en profondeur en tout part de là ensuite ce ballon bien piqué on va venir lever le gardien voilà la score c'est donc ouvert 1-0 franco vasquez ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir voilà le stade qui retient son souffle après ce tacle glisser dans la surface c'est bien donné dans l'espace ah ouais bien donné en profondeur on est loin d'être joué cette finale cette équipe qui a trouvé les ressources pour égaliser et tous les rêves qui sont à nouveau permis on va refaire ce but d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois le gardien qui est dévancé au premier poteau ça a été quand même un but évitable un but partout les deux équipes d'os à dos mais mal allez après tout pourquoi pas j'ai parlé un petit peu trop vite la frappe c'est au dessus franco vasquez alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct et on a le baissier franco vasquez il enraye cette belle occasion bien joué de sa part et bien ici battait les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là et il marque oh il marque et il permet à son équipe de prendre l'avantage dans cette finale on voit tout ça un ralenti ce ballon qui touche le poteau en rentrée un petit peu de réussite c'est clair mais il nomme beaucoup d'adresse également et mène à la marque désormais depuis la 1 cette position avec son corps pour protéger la balle il a vu son partenaire bien joué il a le temps de s'entrer il a été bien placé pour intercepter cette passe voilà léger avantage mais avantage quand même à la pause avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps allez c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA champions league avec ce premier ballon finalement une paire de ce ballon en train de remonter le terrain la frappe et l'intervention de Donnarumma on tape les propres les ballons toujours en jeu le ballon qui change de position hachera fachini bappé les messi attention que ce ballon piqué voilà bas il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement dit maria dit maria le plongeon énorme pour écarté le danger et qu'elle pas est-ce qu'elle est en train d'être un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite il a cherché le point de pénalty sur ce corner mauvais dégagement là attention verrati le dernier mot pour le gardien franco vasquez attentif de loin oh le bill oh quel exploit pour cette équipe on voit les images de la contre-attaque et la conclusion c'est très puissante une distance imparable de partout entre les deux clubs c'est vraiment serré on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire peut-être l'occasion de placer une contre-attaque ce ballon qui a récupéré ça va s'arrêter là bien joué bonne sortie là du gardien il était dangereux ce ballon il a bien anticipé il a laissé l'avantage mais il revient la faute ça n'a pas profité c'est parti c'est parti c'est parti mais si un bouffon qui l'arrête il faut bien le tirer ce corner ils peuvent marquer il est bien parti ce corner c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon alors qu'il reste très peu de temps à jouer dans cette finale du f1 champions league c'est extraordinaire les images au ralenti ce cadeau vraiment ce ballon offert à l'adversaire il estime de vous dire que le vent de touche est sérieux un petit but qu'il est fait par désormais le score est 2 3 2 sept minutes sept minutes à jouer dans ce match ça a été un match spectaculaire jusqu'à présent ce score de 3,2 on est la preuve attention c'est peut-être la fin ça va passer juste au dessus c'est toujours difficile de trouver le bon dosage avec ses ballons piqués c'était pas mal joué colibali parce que plus beaucoup de temps pour égaliser il faut y aller il donne un ballon piqué sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe martinius surgit et intercepte la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc la dernière minute avant le temps additionnel c'est terminé sur cette victoire elle la coupe et à eux ce ça c'est terminé c'est terminé j'étais c'est terminé ce c'est terminé c'est terminé t'à est terminé c'est fini Sous-titrage MFP. ... Toujours ces images pleines d'émotions. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.